Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Battle Sector, on se retrouve pour une petite opération purge de la vermine. On va essayer de terminer la mission que l'on avait commencé la fois précédente, on venait d'éliminer le dernier exocrine, maintenant il faut qu'on élimine les créatures qui restent. On en voit 6 si je me souviens bien, il y en a 10 donc il y en a quelques unes planquées à droite à gauche, il va falloir faire un petit peu gaffe et il va falloir surtout les trouver. On va donc s'y atteler dès maintenant, toi mon petit si tu pouvais venir ici ce serait pas mal. Normalement il nous reste encore pas mal de monde à jouer, on va essayer de protéger nos unités pas complètement détruites pour les conserver tout simplement, même si ça coûte techniquement rien d'en remettre dans le pool. Elles ont en fait un suivi de toutes les missions auxquelles elles ont participé qui a priori ne leur donne pas de bonus particulier mais qui est quand même plutôt sympathique. Donc on va essayer de garder ça sous la main. On pourrait essayer de diminuer 42 attaques, bah on va tirer là-dedans. Ah ça n'est pas tant que ça 42 attaques quand on allume comme ça finalement. Là on n'a plus de points, là on n'a plus de points, toi il t'en reste un, bah du coup on travaille là-dedans. Voilà, unité de moins déjà, c'est cadeau. Eux normalement ils n'ont plus de points donc il faut se repérer au petit plus, au petit plus, il a encore du mouvement. Mais ça sert pas grand chose de l'approcher. Toi t'as encore du mouvement, t'es un peu seul donc on va te laisser un peu tranquille. Les blasters, on va les avancer, on va le reculer là. Éventuellement on essaiera de ramener lui là pour soigner un peu. Est-ce qu'on peut se permettre, il a 150 PV, on peut se permettre d'activer éventuellement de la surveillance. Non visiblement la surveillance était ailleurs, ou on est trop loin. On va commencer à se rapatrier par là pour essayer de les soigner un petit peu. Alors là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faut que je viens ici. On l'a pas fini mais ça fait quand même le taf. Où sont mes autres unités ? Lui du coup, on va quand même protéger un petit peu dans ce sens là, des fois qu'il y a une saloperie volante qui décide de venir, pareil pour eux. Même si on sait absolument pas où sont les dernières unités, malheureusement. Elles pourraient être un peu n'importe où. Je peux vous sélectionner vous ? Eh oh ! Eh oh ! Hop ! Voilà, couverture de ce côté là. Je pense que ça doit plutôt être par là-bas qu'ils sont. Donc on va commencer à envoyer quelques troupes dans cette direction pour couvrir un petit peu le Dreadnought, en plus ça fera pas de mal. Hop ! Il reste toi ! Tu vas aller soigner un coup par là, ça mange pas de pain. Hop là ! Et couvrir par ici. Toi tu peux encore bouger. Rapatrie-toi par ici et tourne-toi par là. Et on a joué tout le monde. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ok, on a du guerrier qui arrive ici. Merde putain, ils sont dans le mauvais angle. Pas de bol. Ah, on a putain, on a un tir à l'office. Ça va faire mal aux fesses. Ok, ça, ça devrait être gérable avec nos tireurs de base. Donc notre tireur de tir à nos fesses, c'est à l'autre bout de la map. Ah mais toi tu tires à la zone de contrôle au flingue quoi. Et en plus tu te rates. Va bien jouer. Voilà, ça vous apprendra. Bon là le lieutenant va prendre un peu cher. Si on peut dire. Là on va pouvoir les nettoyer à coup de bolter d'assaut je pense. C'est ça tirez vous. Ils vont vite ces cons. Galerie à les rattraper. Est-ce qu'ils ont une bonne perforation d'armure ? Eux là. 2. Ouais, c'est pas ouf hein. Pour attaquer ça c'est pas franchement ouf. Et là il est beaucoup trop loin. Donc on va devoir attendre qu'il s'approche. On va pour l'instant je pense l'ignorer en partie. Eux, vous avez 4 d'armure. Un seul de perforation d'armure avec ça. Donc ça serait mieux que tu tires sur ce genre de truc. Optimal 2. On va te mettre par là. Massacre là dedans. Voilà. C'est pas ouf hein. Mais il est toujours ça de pris. On va l'approcher. Pour mettre un peu de zone de contrôle là. Vous. Vous veniez là. Vous allez tirer là dessus. 59 seulement de chance. C'est pas quête la portée ? Mais d'où ils sont couverts par quoi ? Par le cadavre ? Ah c'est abusé. Bah tant pis hein. On y peut pas grand chose malheureusement. Ouais bon. Ça les diminue un peu. C'est toujours ça de pris. Toi du coup. Tu vas essayer de te choper un angle. Un peu meilleur. Nan on a même pas réussi. On te fait deux. Tant pis. Alors ici. Soit on s'approche là. Soit on vient là. Là c'est pas mal. On va tirer un petit peu le tyrannophèque. Soit du coup tu pourrais venir ici. Probablement tirer sur ça. On va vérifier les angles. 58% mais il n'y a plus grand monde. Parfait. Et le coup toi. 65% et on va finir là. Nickel. Donc là. Ça c'est géré. Ici du coup. Ça c'est deux de portée optimale. Faut qu'on vienne là. Et on tire. Voilà. Et ensuite on va avancer jusqu'ici. Et toi. Un petit coup de tronçonneuse. Voire deux coups de tronçonneuse. Ouais. L'impulsion. Enfin le dégât de splash. Ça fait quand même plaisir sur ça. C'est bien qu'ils aient rajouté ça. Parce que c'est vrai que quand on attaquait qu'une seule unité du modèle. Ça rendait les héros vraiment à chier sur ces actions là quoi. Donc là on va se rapatrier en urgence. Pareil pour toi. Est-ce que tu pourrais venir plutôt par ici ? Ouais. Go. Alors cinq il en reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok on les voit tous. Parfait. Ici. On pourrait venir au contact de lui. On pourrait même venir éliminer ça. Seulement 50% de chance. Pas ouf. Ouais c'est effectivement absolument pas ouf. Tant pis. Notre soigneur. Il peut venir ici. Il va mettre un petit coup de soin sur les Hellblaster. Ça fera pas de mal. Hop. Voilà. Et ça. Plus 25 de dommage en mêlée. On s'en fout un peu. Alors du coup. Ça serait quand même con de ne pas les utiliser. On va les mettre là. On va lancer un petit tir. Il faut juste qu'on les recule. Ils ont le bolter automatique là. Donc ils font quand même mal. Même s'ils sont plus que deux. Ensuite on les recule. Voilà. Et toi. Le lance grenade. C'est 4 de portée. Il faudra que je revienne ici. Un, deux, trois, quatre. On peut lancer une petite grenade là dedans. Ouais. Quand il est tout seul. C'est quand même vachement moins costaud. Je pense que les agresseurs c'est les unités que j'ai le plus de mal à maîtriser. Je les trouve globalement pas ouf. Vous venez par là. Ça sera pas optimal. Mais on va quand même lancer un petit tir là dessus. C'est pas très grave. Pardon. L'avantage c'est qu'eux ils couvrent pas mal la zone. Ok. Qu'est ce qu'il nous reste ? Il nous reste des intercesseurs ici. On pourrait les utiliser pour finir ça. Peut-être pour finir ça. Il faudrait que vous veniez par là. Ouais. Venez donc par là. Petit boost. Petit goutte d'eau aussi. Ok. Alors vous. Il reste ça à nettoyer. Si vous venez ici, il y a moins d'avoir un angle je pense. 90%. Allez. Petit boost. C'est parti. Nettoyez les. Propre. Ça c'est fait. Et ici il nous reste encore des intercesseurs qui peuvent tirer. Nettoyez les. Voilà. Parfait. Bon il va nous rester plus que le tyranofex maintenant. Et puis ces trucs là mais je pense qu'ils vont pas faire le long feu. D'ailleurs on va les diminuer un petit chouille avec lui. Parce que ça coûte pas cher. On va même pas réussir en tuer un. On retente. Bah. Il va réussir en tuer un. C'est pas mal. Et il y a toi qui a rien fait encore. Bah écoute. Faut que tu reviennes. Heureusement t'es rapide. Et on a fini. Ok. Alors maintenant. Autour de ceux là. Ils vont attaquer mes tronçonneuses. On a une attaque de réaction déjà. Et après on va pouvoir leur tronçonner la tronche. Ils ont fait une charge visiblement. Ce qui était une idée de merde. Ils m'auraient fait une attaque standard. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Lui il va s'approcher. On va voir ce qu'il est capable de faire. Rien. Bah c'est plutôt parfait. C'est plutôt parfait. Ça tu peux le faire. 20 précisions de melee. Mais malheureusement tout le monde est un petit peu trop loin. Alors du coup. Il me faudrait mon soigneur. Toi tu vas soigner eux. Pour qu'ils puissent surcharger. Sans crever de préférence. Et ça ça fait quoi ? Dommage de me mêler. Je vais pas pouvoir le mettre sur lui je crains. Trop loin. C'est à dire que toi. Tu peux venir ici. Ensuite. On boost. Et après on allume. Alors le dommage de melee va servir à rien. J'ai oublié je voulais surcharger putain. Tant pis. C'est pas grave. On va les protéger un peu. Alors on sélectionne le point. Voilà. Et on attaque. Bim. Bim. 53. On peut encaisser. C'est pas trop un problème. Toi du coup. Tu vas tracer. Ici on a des Hellblaster également. Qui pourraient s'avancer un petit peu. T'es considéré comme couvert là ? Ouais un petit peu. Tant pis. Un petit peu plus. Il faut que tu te protéger. Il y a des Les squads d'assaut. Euh. Elle est un petit peu trop loin. Mais. Un peu trop fragile. Ah merde putain. Je les avais oubliés. Ça c'est une erreur. j'avais oublié qu'ils étaient là ah du coup il faut que je les défonce avant vous êtes une escouade d'assaut c'est des intercesseurs que je voudrais moi vous s'il vous plaît merci du coup on est encore un peu trop loin ah on est trop loin dommage on peut pas le faire on va se mettre en surveillance des fois qu'ils veulent venir parce qu'on est un petit peu dans le mal quand même l'appareil alors là on a peut-être moyen quand même ils sont où ils peuvent tirer à deux donc si je viens ici c'est trop loin encore alors ça passe allez c'est parti une petite grenade à 8 de perforation d'armure ça fait quand même du bien par où ça passe 1 2 3 4 90% de chance de toucher ok à vous maintenant vous avez pas trop de perforation mais il y a quand même moyen de faire des dégâts non forcément pas même de dos ça ne passe pas ok il faut du lourd d'autre perforation d'armure d'autre perforation d'armure ils ont tiré frère Arturo il a joué ah d'ailleurs j'avais pas vu il a on peut l'améliorer lui bah on va le faire on peut pas améliorer de compétences pour lui zut c'est embêtant ah mais c'est peut-être que ce sera plus tard on verra on verra on verra toi tu fais rien d'autre alors toi tu peux bouger niveau angle de tir ici peut-être 68% de chance c'est pas si mal heureusement qu'il n'y a pas de tir à mis il reste 38 PV qu'est-ce qu'il nous reste ? grenade mais c'est 1 de perforation d'armure 25 à 38 de 5 de dégâts avec 1 de perforation d'armure ça peut passer 28 à 35 c'est pas ouf mais ah bah non 6 ok très très bien pas de bol entre 0 et 1 par 40 fois pareil ça peut le faire oui la zone a été nettoyée de la présence de Xanos ils ne reviendront pas le lien synaptique demeure cependant saisissez ce moment très peu de personnes ont la chance de se battre sur le lieu du défi en tant qu'Astertes de sang pur Carleon Matarno au rapport nous avons fini de sécuriser le lieu du défi les renforts ont été très appréciés frère Kinder nous emmène vers un autre rama synaptique à partir d'ici en toute hâte frère tu es partage d'une série d'ordres de moi-même à Dante et au fils vengeur lui-même le seigneur Guilliman hésite à partir tant que cette interrogation sur un réseau synaptique demeure ne le faites pas attendre la croisade Indomitus à la pression le primarque lui-même veut se barrer et on le coince enfin on le coince les tyrannies le coince et du coup on a gagné pas mal de petits trucs bonus je sais pas exactement par contre quels objectifs bonus on a remplis c'est pas très grave capacité de déploiement améliorée limite de points d'armée augmentés plafond d'unités augmentées nouvelles unités disponibles qui sont eux les inceptors bolter d'assaut on a vu qu'ils étaient plutôt efficaces je pense que je vais virer eux qui me laissent franchement froid et on va prendre ces deux là j'en ai pris combien là ? 4 comme ça ouais j'en ai pris un peu trop là ah mais j'en avais déjà en fait j'avais ceux qui venaient de me rejoindre ok on va enlever ceux qui ne sert à rien par contre j'ai plus qu'une seule unité d'assaut est-ce que j'ai mis ce clic ? ou est-ce que c'est parce qu'elle a disparu ? parce qu'elle était morte ? elle était pas morte ? non non bah ils nous ont joué une autre tant pis alors vous voyez ce que je vous disais ici il y a les petites médailles qui disent dans quoi elles ont participé du coup celles que j'ai virées ne les a plus je l'ai reprise c'est trop tard ah moi qu'elles sont en... ah mais non elles vont dans la réserve pardon dans la réserve Hellblaster les intercepteurs non c'est les unités d'assaut que je veux voilà c'est les trois que je veux mais je sais pas du tout si ça fait des bonus ou quoi que ce soit j'ai pas l'impression honnêtement on est né à 1145 c'est un peu juste on pourrait prendre plus pour l'instant personne n'a de... on a d'armes supplémentaires peut-être qu'un petit Hellblaster de plus ce serait pas mal hein pour améliorer notre... nos dégâts à l'armure parce qu'on voit qu'il commence à y avoir de l'unité un peu cuirassée en face on va partir là dessus et on va regarder centre de mise à niveau alors on a 9 points ça commence à être pas mal oh le lance-lame oh mais oui on peut prendre le lance-lame pour 4 points pistolet inferno esquit pistolet à fusion donner aux frères les plus dignes de confiance attaque 1 30 de 40 de dommage 6 de perforation d'armure pour les escouades d'assaut et pour Carleon pas mal et là il peut prendre un... non il peut prendre un lance-flamme Carleon par contre le petit lance-flamme ça ça peut être cool l'épée de sanguinus pour Carleon plus 50% de dommages plus 2 de mouvement moins 15 d'évasion donc c'est ici qu'on a débloqué le fusil bolter plus 10 PV par modèle pour les intercessors ça c'est quoi ? mitraillage canon d'assaut va infliger un tir fratricide tirs 36 fois par case sur 4 cases en ligne inflisant 6 suites de dommages de tir avec une pression de 85 et une perforation de 2 ah oui et là on a quoi ? générer une escouade d'assaut sur la case cible s'il y a un ennemi sur la case une attaque de charge sera effectuée un peu mal et les missiles typhon 37 à 50 de dommages aux cibles dans les cases environnantes inflige 187 à 250 de dommages à la cible dans la case centrale technique barbare plus 10% de précision de mêlée pour les épées tronçonneuses cool grâce de l'ange pour carléon 50% de gain d'impulsion il fait pas trop gaffe à l'impulsion faut que je fasse un peu plus attention à ça ici l'épée de sanguineus on a vu le marteau pour carléon on peut lui mettre un marteau à la place de son épée tronçonneuse pourquoi pas les inceptors ah on peut améliorer les inceptors ici plus 10 pv par inceptor utilise le réacteur dorsal unité pour plonger sur un ennemi infligeant 30-40 de dégâts par ricochet avec 2 de perforation d'armure ceci compte comme une attaque de charge pas mal l'exterminateur à plasma oh oui 5 de perforation d'armure 12 attaques j'ai bien envie d'améliorer les inceptors franchement j'ai beaucoup aimé cette unité on va prendre on va claquer du point là alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici on améliore les ailes blasters plus de précision de portée pour les ailes blasters ça c'est pas mal pour 3 points croguinac et agresseur plus 1 de perforation d'armure en mêlée on a ni croguinac ni agresseur plus 20 pv pour les unités mécaniques encore plus 20 pv là on voit pas ce que c'est marine d'assaut compagnie de la mort carléon c'est pas mal ah croguinac c'est lui pardon je suis con plus 10% de pv cible d'un seul allié mécanique 15 de précision 20 de dommage les land speeders on peut améliorer les land speeders un seul cible dans 3 cases moins 15 d'évasion 1 de perforation de base contre 7 unités oh pourquoi pas 3 cases ça fait proche quand même pour les land speeders malheureusement on peut leur mettre un multifusion attaque 1 dommage de base 112 à 150 perforation d'armure 7 ah oui on change le bolter lourd par un gros sniper à fusion par contre il faut payer pour ça pourquoi pas ici on peut faire quoi unités d'archivistes précision en mêlée dommage en mêlée ok pour frère kindar 3 de mouvement 10 d'évasion 20 pv pour les dreadnoughts et là on leur donne fuseurs attaque 1 dommage de base 135 180 à 2 de portée 7 de perforation d'armure c'est pas mal le lance flammes lourd mais oui mais complètement euh mais non nous on veut le lance flammes léger on va prendre le lance flammes léger avant que je prenne autre chose on confirme on a claqué tous nos points sur carlion mais c'est pas grave et du coup ça veut dire que là on peut dire coucou non je voulais pas l'enlever je voulais le le sélectionner on peut dire coucou pistolet bolter on lance flammes putain par contre ça coûte 20 hein on est à 1275 du coup ah c'est cool de pouvoir changer leurs armes c'est dommage qu'on peut pas lui mettre un un petit lance flammes à carlion franchement ça serait plutôt cool du coup on va arrêter cet épisode là c'est un épisode un petit peu plus court pour terminer la mission précédente et faire notre petite gestion à la prochaine on se lance dans la zone radioactive mortis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous